... Le chantier a démarré depuis hier. Sur 3 ans, les 1600 peupliers du canal seront abattus pendant les mois d'automne et d'hiver. Atteints par la limite d'âge et parfois la maladie, ils devenaient dangereux pour les promeneurs. Pour la saison 2017-2018, seuls les peupliers de la frontière française au pont d'Etympouy seront abattus et remplacés par des tilleuls. On démonte en total 406 arbres et on replante 440 arbres. Quand vont être plantés les prochains arbres ? Normalement, si tout va bien, à partir de la semaine prochaine, une fois qu'on a fait le rognage des souches, on passe à la replante des nouveaux arbres. Vous êtes à combien d'arbres par jour ? Normalement, pour rester dans les délais, on devrait en faire entre 5 et 7 arbres par jour. Vous le voyez, on a déjà une bonne moyenne vu qu'on a commencé hier et il y a déjà pas mal d'arbres qui sont couchés. Comment vous allez évacuer tous ces arbres ? Tout va se faire par bateau. La société Quintelier possède un parc de barches et de pousseurs et tout sera broyé sur place, évacué par barches. Précisons que le chantier est interdit au public, on ne peut pas se balader ici, le nom du canal. Voilà, c'est très important d'éviter que les gens s'attroupent et viennent voir de trop près les arbres quand on est occupé d'effectuer un abattage. C'est assez vicieux, on pense qu'on n'a pas de danger. Une fois que l'arc commence à tomber, on peut recevoir des projectiles de branches cassées. C'est quand même assez dangereux. Le chemin de l'allage sera également complètement refait. A noter également que la commune va installer dès l'année prochaine un parcours santé le long du canal au niveau de Saint-Léger alors que le chantier ne sera toujours pas terminé. Mais les autorités communales assurent que cela ne devrait pas poser de problème. Quoi qu'il en soit, le paysage est impuisien, sera d'ici peu complètement transformé. Le chantier devrait durer jusqu'en mars, mais rassurez-vous, de nouveaux arbres seront donc plantés au fur et à mesure. Interdiction pour les gens, en tout cas de circuler, le nom du canal de Lépierre actuellement, entre la France et la maison du canal.